hi bitches alors en fait je vous explique alors putain je panique parce que l'appareil photo tient sur 3 boîtes à chaussures faut vraiment qu'on investisse dans un trépied anyway bref du coup ça a fait un peu bizarre je suis seule i'm fucking alone bitches bref c'est pas grave en gros aujourd'hui on se retrouve ah non ça me fait vraiment trop bizarre en fait aujourd'hui du coup on se retrouve pour une review des produits de selenas donc vu que je suis pas crazy j'ai pas tout acheté donc j'ai acheté un lipstick avec le crayon qui va avec et un vernis pour avoir un avis global sur les produits bref il y a eu déjà 658 reviews mais bon bref je voulais quand même faire la mienne donc anyway on va commencer par le vernis je pense du coup j'ai pris la teinte bouge pas c'est pas écrit bref je l'écrirai parce que là je sais pas en gros c'est une sorte de marronnée bizarre je mettrai des photos pour vous voyez plus près proche pardon mes ongles j'aime beaucoup trop cette couleur j'avais pas de vernis en plus du coup bah pour donner mon avis dessus franchement je mets ni top coat ni truc par dessus là pour protéger le vernis parce que j'en ai pas bref anyway et du coup je l'ai trouvé vachement bien genre ça tient vachement bien pour moi normalement que genre ça dure deux jours et il y en a plus bref du coup je trouve ça genre pardon je trouve ça genre grave bien la couleur elle est grave belle et le packaging grave beau genre ça c'est genre noir mat et du coup avec des trucs or et tout bref j'aime trop la youtube et son nas donc faut que je donne mon avis objectif tu vois ensuite du coup on va passer au truc le plus important du coup j'ai pris le rouge à lèvres avec le crayon qui va avec la teinte c'est bouge pas moody brown du coup la boîte elle se présente comme ceci du coup là il y a un peu la vie de la boîte donc on s'en fiche un peu au dessus il y a du coup le moody brown du coup la teinte et après on s'en fiche un peu donc là l'aspect glow comme ça qui est assez joli j'aime bien ah oui et sur le côté du coup il y a le dessin du coup du rouge à lèvres et du crayon où j'ai trouvé ça super joli d'ailleurs du coup là vous voyez oui je l'ai remis dedans parce que pour faire la meuf d'ailleurs en ce moment là je porte du coup le rouge à lèvres comme ça vous voyez à peu près la couleur vieux et je porte aussi le vernis bon le vernis il est en train de se barrer parce que j'ai fait de la merde et que mes ondes c'est de la merde anyway du coup alors on va passer du coup au crayon du coup il est comme ça il se voyez enfin faudra je pense qu'il faut tailler enfin ça avec un taille crayon bref du coup je vais vous faire 2-3 swatch le crayon il est il est vachement crémeux enfin je l'ai trouvé vachement bien du coup ensuite du coup j'ai pris le rouge à lèvres qui va avec du coup le rouge à lèvres liquide mat oui du coup c'est des mat il n'y a que des mat du coup comme je disais le bouchon donc il est bien genre noir mat comme pour le vernis les détails or qui sont super jolis donc le détail sonanas qui est genre super beau voilà bref du coup je vais vous faire un swatch aussi nanana c'est bien la couleur du crayon et du rouge à lèvres en gros c'est les enfin c'est les mêmes quoi en gros il n'y en a pas un plus clair un plus foncé c'est logique mais on sait jamais le rouge à lèvres deux jours deux jours non plus plus deux jours juste pour en gros me dire que j'ai un avis global en gros du coup la première fois que je l'ai mis je l'ai mis sans sans stick à lèvres très très mauvaise idée ça je ne l'ai pas mis longtemps comme ça mais genre juste pour essayer il faut savoir que pour les rouges à lèvres mat vous êtes obligés de mettre du stick à lèvres sinon ça vous défoncez les lèvres et du coup la première fois que je l'ai mis la prochaine journée je l'ai mis et franchement le rouge à lèvres la pigmentation elle est grave belle tu n'as pas besoin d'en mettre 650 tonnes pour que ça se voit donc c'est grave le feu par contre point négatif je trouve qu'on le sent un peu en fait après moi j'ai l'habitude parce que j'ai que des rouges à lèvres foncées du coup on les sent la plupart du temps mais on le sent du coup je trouve ça un peu triste juste je vais l'expliquer après que je le remets une deuxième fois et du coup là je ne l'ai pas senti vu que j'ai mis plus de stick à lèvres et du coup pardon oui parce que je suis malade excuse moi du coup voilà après normalement quand je mets du rouge à lèvres je suis obligée d'en remettre au moins une fois dans la journée je n'ai pas remis le rouge à lèvres n'a pas trop bougé donc ça va après j'avoue que genre après quand j'ai mangé du coup ça a un peu arti et du coup ça a commencé un peu à s'assécher genre là un peu pas assez frité mais un peu tu vois du coup je trouve ça un peu nul sur ce point là du coup genre aujourd'hui du coup j'en ai remis et du coup j'ai remis beaucoup plus de stick à lèvres parce que normalement je mets du stick à lèvres et je vois qu'il y en a trop genre lève un peu du stick à lèvres et après je mets mon rouge à lèvres ça n'a aucun sens mais voilà et du coup j'ai fait ça donc j'ai mis que du stick à lèvres je l'ai mis beaucoup et du coup genre là ça ne m'a pas du tout du tout asséché les lèvres pardon du coup vu que j'ai mis plus de stick à lèvres le produit tient moins c'est logique mais je pense que si vous voulez que ça ne vous assèche pas du tout les lèvres ou que ça ne s'effrite pas il faut mettre plus de stick à lèvres en tout cas pour mes lèvres du coup donc je n'ai pas dit les prix mais du coup les produits sont disponibles que sur Amazon pour l'instant le vernis à roule je l'ai payé 8 euros mon problème c'est qu'il y a des frais de poire donc ça m'a coûté plus cher mais en gros c'est 8 euros et l'ensemble du coup le rouge à lèvres et le crayon ça m'a coûté 23 euros je trouve que c'est vraiment entre guillemets pas cher parce que la plupart du temps les rouges à lèvres quand c'est en dupe comme ça enfin le rouge à lèvres avec le crayon ensemble c'est genre 30 euros ou un truc comme ça du coup la 23 euros je trouve que c'est quand même un prix raisonnable du coup mon avis global sur les produits de Sananas c'est que le vernis franchement au top genre vraiment trop bien et le rouge à lèvres le crayon il est grave bien il est crémeux donc le feu le rouge à lèvres il est pigmenté donc ça c'est grave bien par contre il a tendance à s'assécher donc ça c'est un peu de la merde mais sinon franchement non franchement c'est cool franchement je sais pas si je vous les recommanderais tu vois parce qu'en fait moi j'aime trop Sananas c'est pour ça si je les ai achetés tu vois mais franchement ils sont quand même grave bien donc en plus les couleurs elles sont grave belles enfin c'est précisément que des nudes vous voyez du coup allez voir ça si ça vous intéresse vous avez mon avis dessus après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis genre très très négatifs sur les produits Sananas et d'autres très positifs moi je suis un peu un avis mitigé dans un sens où la pigmentation elle est grave bien ça tient bien mais ça tendance je sais que c'est un mat du coup normal ça va sécher tu vois mais là ça m'a saoulé c'était un peu effrité voyez vous et du coup voilà du coup ça va un peu mon avis sur les produits de Sananas du coup voilà après moi je pense que ça s'était effrité pour moi parce que du coup je m'étais pas assez hydraté les lèvres je suis sûre que la vidéo vous a plu elle sera super courte je pense mais bon c'est ma première vidéo genre seule donc ne me jugez pas trop s'il vous plaît du coup là on se retrouve dans une prochaine vidéo du coup ça sera deux je pense et je ferai d'autres vidéos du coup si vous avez un peu suivi sur le maquillage je ferai en mode des tutos make-up voilà c'est genre avec les palettes surtout d'Anastasia Beverly Hills j'ai la Norvegia pardon et là la subculture pardon et après j'en ai 4 de Jacqueline X X Morphe du coup je ferai que avec ces palettes pour l'instant parce que bon j'ai pas trop envie de redépenser de l'argent sachant que je les ai commandées il y a pas longtemps du coup voilà donc si ça vous intéresse j'espère ça vous intéresse pour les autres vidéos et j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà donc je sais pas trop quoi dire donc suivez-nous sur Instagram le messe qui nous dit plein de trucs suivez-nous sur nos Instagram aussi donc on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine ou je sais pas quand bye